Lève-toi et marche Lève-toi et marche, c'est pas une vue de l'esprit, il n'y a aucune connotation religieuse, pas davantage avec la littérature, c'est une réalité basique constatée, vous l'avez vu dans la présentation du docteur Vasquez, je l'ai vu des dizaines de fois. Je l'ai vu, constaté, j'ai été étonné, je ne connaissais pas ce domaine, je l'ai vu des dizaines de fois à quelques centaines de mètres d'ici, puisque c'est au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier, j'ai été très surpris, je connaissais un peu l'électricité et les usages qu'on en faisait pour allumer une ampoule, mais j'imaginais pas qu'on pouvait rénover des choses pareilles. Donc comment je suis arrivé là, vous allez me dire, c'est tout à fait par hasard, c'est la naissance de ma fille qui s'est mal passée, qui a dû être traitée pour la dystonie et neurostimulée. Donc j'ai passé un mois à l'hôpital quasiment, à traîner dans les couloirs d'un côté à l'autre, vous savez dans ces endroits là, il n'y a pas grand chose à faire, à part consoler les siens. Et puis j'ai rencontré une unité de recherche qui travaillait sur le sujet des neurostimulations. Et donc ça m'a vivement intéressé et ça m'a d'autant plus intéressé que le constat, c'est qu'ils avaient peu de moyens pour travailler. Pour autant, les résultats de leur recherche étaient appliqués. Ils avaient de beaux résultats et vous en avez eu la perception déjà. Donc il m'a naturellement été donné de créer une association avec quelques amis pour récupérer des fonds et pour amener des services à cette unité de recherche qu'elle avait bien besoin. Par ailleurs, on aide aussi les familles en situation de handicap et en difficulté pour avancer dans leur démarche. On va peut être avoir une slide sur la présentation de la dystonie. Je veux juste dire qu'elle se présente en deux parties. C'est une pathologie particulièrement invalidante. C'est des secousses dans tout le corps, des contractions musculaires involontaires. Les deux parties dans lesquelles elle se situe, c'est la partie qu'on appelle les dystonies primaires qui sont essentiellement génétiques. C'est de ça que je vais parler essentiellement aujourd'hui et des dystonies secondaires qui sont plus complexes et qui sont liées à des accidents de la vie, anoxie, apnoyade, accidents de naissance. Donc voilà les deux côtés dans lesquels on a besoin de travailler. Donc ces dystonies sont traitées, comme vous l'avez vu dans la présentation précédente, par des neurostimulations. Alors on va voir l'image du matériel. Vous voyez le matériel implanté. C'est ces quatre plots des électrodes implantées au plus profond du cerveau. Ces plots sont réglés par des télémétries, par des modules implantés dans l'abdomen, reliés par des fils sous la peau qui montent juste jusqu'aux électrodes fichées au plus profond du cerveau. Donc tout ça ne se voit pas lorsque vous croisez quelqu'un de neurostimulé. Ça ne se voit pas. Simplement, ces gens là se font régler de manière régulière parce que c'est un dispositif implanté. Donc là, on voit bien la conjonction de la médecine et de la technologie aujourd'hui. Et c'est important de le stipuler. C'est d'autant plus important que ce que ça donne aujourd'hui sur une radio, c'est la radio d'un patient neurostimulé. La majorité des personnes neurostimulées sont jeunes, sont jeunes. On a parlé de neurostimulation dans le temps, mais il faut savoir que les premières opérations datent des années 90. C'est un trait de crayon dans l'histoire de la médecine. Aujourd'hui, on arrive à traiter des pathologies extrêmement complexes. On en a parlé sur la dystonie, bien sûr, mais c'est parti de Parkinson, les TOC, des syndromes comme les épilepsies graves, etc. Donc le champ du possible est extrêmement étendu. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Ce qui nous amène donc à la charte suivante, si vous pouvez. Voilà des exemples de traitement. Donc ça, c'est une patiente que j'ai rencontrée. Tous les patients que vous avez vu aujourd'hui, je les ai rencontrés, je les connais. J'ai vu leur état avant, j'ai vu leur état après. J'ai vu Natacha il y a quelques années au CHU, ici à Montpellier. La veille de son opération, elle était complètement arc-boutée en arrière. Sa nuque touchait quasiment le bas de son dos. Elle était tout le temps comme ça. Ce n'est pas juste une contraction. Elle était tout le temps dans cet état. Donc ça génère souvent des douleurs intenses. Et l'image que vous avez à votre droite, c'est à peine 24 heures après l'opération. Aujourd'hui, Natacha a repris une vie quasi normale. Donc voilà, elle a été atteinte de dystonie primaire. C'est souvent une pathologie qui se déclare après quelques années. Donc un jeune va bien jusqu'à l'âge de 8 ans, 10 ans, 12 ans. Et puis, il commence à avoir des tremblements sur un bras, une jambe. Ça s'étend, c'est généralisé. Et justement, le traitement répond à dystonie généralisée. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est traité, non pas par la génétique, mais par du courant électrique, par un champ électrique. On s'est traité ce type de pathologie. C'est très bien. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Je l'ai dit tout à l'heure, on est dans au début d'une histoire qui conjugue à la fois la technologie et la médecine. Aujourd'hui, on s'aperçoit. On a entendu des mathématiciens parler. On a entendu des professeurs de médecine. Les gens se parlent des deux domaines, des deux sciences. Un ingénieur, un scientifique parle à un médecin et vice versa. Et ça, ça, nous, en tant qu'association de patients, on sait que ça va faire avancer la recherche à la vitesse grand V. C'est extrêmement important parce qu'imaginez vous que l'ensemble des patients que je décris sont jeunes. Vous l'avez vu sur les images. Ils ont besoin de développer un projet de vie. Ils ont besoin d'avoir une espérance. Et ça, c'est un thème fort aussi que je veux développer, l'espérance. Comment peut-on supporter d'être alité ou en fauteuil en se projetant dans les 50 ou 60 prochaines années? Ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, le message que ces patients retournent aux gens qui travaillent dans la recherche, et c'est important que nous, en tant qu'association de patients, on le relaie. C'est un, la confiance qu'ils ont dans cette démarche. Et on a vu qu'on avait des personnages trascendants aujourd'hui dans ce domaine. Et donc, c'est important qu'ils aient cet espoir. Deux, effectivement, le traitement doit continuer d'évoluer. Et ça, ça demande aussi l'aide de l'industrie, de la technologie. Et donc, ces patients, ils sont en espérance totale. Alors, ils sont très en demande d'informations. Il faut le savoir. Ils sont en demande d'informations parce que pour les patients qui n'ont pas encore été traités, ils se posent beaucoup, beaucoup de questions. C'est à dire, est ce que ma pathologie est éligible à ce traitement qu'on voit si miraculé? Donc, ils ont beaucoup de questions à poser. Ils s'intéressent. Ils se passionnent pour le sujet. Nul doute que ce type de conférence sera lu, téléchargé et intéressera un public important qui se pose ces questions là. Pour les patients traités, c'est important aussi parce qu'ils ont des craintes également. Les craintes qu'ils ont, c'est la régression. Ils savent d'où ils viennent. Ils savent qu'ils ont subi des souffrances et ils ont très peur que le dispositif, c'est un dispositif implanté. On l'a vu, c'est des électrodes. C'est finalement des processeurs avec des piles qu'il faut changer d'ailleurs régulièrement parce qu'il peut y avoir des pannes. Il faut changer les piles tous les trois ans parce qu'elles s'usent. Donc, les patients implantés auront aussi des interrogations. Existe-t-il des piles rechargeables? Est-ce qu'on va m'opérer tous les trois ans pour me changer les piles? J'ai 10 ans. Quand j'en aurai 70, ça fera quoi? Ça fera plus de 20, 25 opérations. C'est compliqué pour eux. Donc, ils sont très en demande d'informations et ils sont très en attente de l'évolution à la fois technique et médicale sur le sujet. Voilà. Donc, pour autant, l'espoir existe. Il est majeur. Il est majeur. Il faut le maintenir parce que ça concerne un public très jeune. Ce que je voudrais signifier aussi, c'est que restons lucides. Les miracles, comme on l'a vu là, ne sont pas toujours aussi éloquents. Je parlais d'histonie secondaire que je connais bien par force. Les résultats ne sont pas aussi probants. Il y a encore des choses à réaliser. Il y a des patients qui ne sont pas éligibles à ce type de traitement. Donc, il faut rester extrêmement lucide. Mais pour autant, il y a un message fort que je voudrais dégager ici aujourd'hui. C'est l'espoir, l'espoir dans la technologie, l'espoir dans la médecine et l'espoir surtout dans la conjonction de ces deux activités. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.